C'est une histoire de Noël, un Noël très froid, quelque part dans la belle et profonde campagne française. L'histoire d'une petite fille comme les autres qui s'appelait Marie-Alice et à qui il arriva une étrange aventure. Marie-Alice était perdue, seule, seule au monde ce soir-là. Elle marchait depuis des heures sous la neige à travers champ. Elle était épuisée et transie de froid. La nuit tombait sur le sentier. Bientôt il ferait vraiment noir alors elle devait absolument trouver un refuge. Il y avait bien quelques maisons au bord du chemin mais aucune pour l'accueillir. Elles étaient toutes délabrées et lugubres. Une fois Marie-Alice passa devant une ferme habitée. De la fumée sortait par la cheminée et à l'intérieur par la fenêtre on apercevait une famille qui s'affairait pour préparer le repas. La pauvre petite fille s'était approchée et avec son petit poing avait toqué à la lourde porte en chaîne mais personne ne l'avait entendu. Elle n'avait pas osé insister. Elle avait donc repris la route. Il faisait de plus en plus sombre. Elle marcha encore quelques centaines de mètres et finalement derrière un bosquet elle distingua une lumière. C'était comme une étoile dans la nuit. A mesure qu'elle s'approchait se dessinait une immense bâtisse. Elle n'avait jamais rien vu d'aussi gigantesque. Trois fois plus grande qu'une maison avec deux hautes tours pointues encadrant l'entrée principale. En s'approchant encore la petite fille vit que la lumière qui l'avait guidée jusque là venait de l'intérieur du bâtiment. La grande porte d'entrée était entre ouverte. Marie-Alice s'approcha tout doucement tendant son oreille vers l'intérieur. Elle perçut des voix qui semblaient chanter. Épuisée et inquiète elle n'osa pas entrer tout de suite. Elle décida de s'asseoir quelques instants dehors pour écouter ce chant si doux. Elle se laissait bercer par ses voix en se demandant qui pouvait bien chanter ainsi. Marie-Alice partit à la recherche de ces mystérieux chanteurs. Elle marchait maintenant sous de hautes arcades blanches se concentrant pour essayer de deviner d'où venaient les chants. La mélodie était légère et envoûtante. Marie-Alice ne pouvait pas distinguer le sens des paroles mais elle était attirée vers elle. La petite fille arriva bientôt dans une grande salle plongée dans le noir. Seule, au centre, une très longue table était dressée. Marie-Alice qui avait un peu faim s'en approcha. « Je pourrais peut-être trouver quelques gâteaux aux fruits confits ou quelques marrons glacés à grignoter pour me redonner du courage avant de poursuivre mes recherches. » En s'approchant encore plus près de la table, elle se rendit compte que sur celle-ci se trouvait une multitude d'objets étonnants. Des bleus, des blancs, des coupes, des sortes de verres et des vases tout lisses et brillants. C'est comme si un potier magicien avait moulé le vent, l'eau et la neige pour créer de la vaisselle. Elle distingua aussi ça et là des petites choses en bois. Elle ressemblait à des jouets ou peut-être à des pommes de pain que des lutins facétieux auraient abandonnés. Il se passe des choses vraiment extraordinaires dans cet endroit. « Personne ne peut manger à cette table, il n'y a même pas de couvert. Et tous ces jouets bizarres, à qui sont-ils destinés ? » Au loin, les voix chantaient de plus belles. Alors le ventre creux, Marie-Alice se remit en route. Très vite, elle arriva dans une immense salle voûtée, encore plus immense que la première. Au centre, une myriade de flocons de neige semblait tomber du plafond. « Voilà qu'il neige à l'intérieur maintenant ! On aura tout vu ! » Alors qu'elle se faisait cette réflexion, les voix chantaient toujours. On avait même l'impression que leurs chants étaient de plus en plus intenses, comme si maintenant des centaines de personnes chantaient en même temps sous les voûtes. Marie-Alice prit son courage à deux mains et s'approcha du nuage de flocons. Elle s'aperçut bien vite que chaque flocon était en fait un visage tout blanc, suspendu dans les airs. Mille visages flottants. Les voix résonnaient de plus en plus autour d'elle. Les bâtiments vibraient et leur écho se répercutait dans tout le corps de la petite fille, comme si elle faisait, elle aussi, partie de ce cœur battant. Une grande chaleur envahit la petite. Elle se sentait tellement bien tout à coup, baignée dans une douce lumière, cajolée par le champ merveilleux. Elle aussi avait l'impression de flotter dans les airs, suspendue par un fil imaginaire. Elle avait enfin découvert d'où venaient ces mystérieuses voix. Tout lui paraissait clair à présent. Ici, en cette nuit de Noël, seule, perdue pour un temps dans ce labyrinthe de pierres, elle était le témoin d'un phénomène magique qui n'arrive qu'à de très rares occasions, la nuit de Noël. Quand Marie-Alice ouvrit les yeux, elle se retrouva assise à côté de la grande porte, exactement là où avait commencé son mystérieux voyage. Pourtant, quelque chose en elle avait changé. Elle se rappelait de chaque détail particulièrement bien. La grande table avec les étranges jouets en bois et la vaisselle de neige, les visages qui flottaient comme des flocons, tout était resté gravé à l'intérieur d'elle-même. Et surtout, ce chant, si beau et si mélodieux, ces voix qui paraissaient tomber du ciel pour n'en former plus qu'une, un unisson de notes magiques, célestes, un réconfort vibrant. Marie-Alice en était persuadée tout au fond d'elle. Ce soir, seule au monde, cette petite fille comme les autres avait entendu la voix des anges. c'est toi qui était s'acquitté. I Sous-titrage ST' 501